La Mostra bat son plein jusqu'au samedi 10 septembre. Des films du monde entier sont présents au Lido, dont 23 en compétition pour le Lion d'Or. Parmi cette sélection, 13 sont des coproductions européennes, avec l'Italie, la France et le Royaume-Uni en tête des pays producteurs, avec notamment des films destinés à un marché mondial, comme De Sonne, de Florian Zeller. L'histoire d'un père qui va essayer de redonner le goût de vivre à son fils de 17 ans, en pleine dépression, avec Hugues, Jackman et Laura Dern dans les rôles titres. On a beaucoup de gros films, de grands noms, mais en même temps il y a beaucoup de découvertes et je pense aussi beaucoup de surprises. Parmi les films dits indépendants, c'est-à-dire à petit budget, Monica. Le film produit entre l'Italie et les Etats-Unis est l'histoire d'une femme trans, jouée par Trace Lisette, qui rentre chez elle pour s'occuper de sa mère mourante. A côté de ces films destinés à la salle de cinéma, il y a aussi des films produits par Netflix. Netflix est devenu l'un des acteurs les plus importants dans le domaine, l'un des plus importants producteurs de bons films, de films d'auteurs. Ils produisent les films de Martin Scorsese, David Fincher, Noah Bombard, Iñárritu, Cuaron, les cinéastes les plus en vogue du moment. Netflix a en effet quatre films en compétition cette année, dont le film produit en France, Athéna, réalisé par Romain Gavras, fils de Costa, et qui commence à se faire un prénom dans le monde du cinéma. Romain Gavras nous livre pour son troisième long métrage une tragédie moderne et immersive dans une cité de la banlieue parisienne en train de craquer. Le film sera visible sur la plateforme dès le 23 septembre. Qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada